et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle flick gothic armada 2 et on se retrouve comme toujours avec katox salut katox et on va comme promis gérer les derniers sursauts du chaos bon on peut passer le tour du coup dans la foulée de ce début d'épisode soyons fous passons le tour mais quoi ça va être long et tour mine de rien on commence à avoir du secteur avec tous les systèmes à passer là ce serait pas mal un mode optimisation à la limite qui montre que les endroits où il compte faire des invasions c'est vrai je pense un peu plus vite on n'avait pas une invasion si on a une invasion le dernier qui arrive là j'avais oublié ah ouais ouais on a une flotte un peu lèche d'ailleurs mais non si je devais pas la blinder avant j'ai oublié ça devra le faire ma au pire on perd un ou deux vaisseaux au pire on perd la flotte au pire on meurt on a je crois que dans ce système on a de quoi recruter directement une flotte à mille en un tour si besoin ça devrait le faire oh bah il ya une belle lumière bleue en l'honneur des zeldars c'est beau je sais pas si tu as une lumière bleue toi aussi c'est un peu bleuté j'ai surtout des énormes cristaux qui semblent à des diamants c'est un peu ça ouais mais du coup c'est quand même carrément bleuté c'est du bonheur du coup on a quoi on a quand même un dévoreur est-ce que tu veux que je te le laisse oui logique est-ce que tu veux un autre vaisseau en plus du dévoreur ou contre les zeldars ça va suffire bon comme tu veux c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pas croqué de l'eldar ouais bah ils sont un peu relou je me souviens ils te one shot tes pinces là ouais ça va on a une petite merde aussi c'est qui le petit crachat est-ce que le petit crachat va gérer des tyrannies des zeldars je suis pas convaincu on va voir je vais essayer de laisser de l'armoire ok ils disparaissent bien bien direct comme ça au moins c'est fait j'ai pas mis mes petits numéros j'ai même pas regardé j'ai quoi comme comme truc oh j'ai un champ de sport bah voyons donc c'est parti alors d'ailleurs toi tu vas aller par là directement avec le petit crachat ah ils sont en train de se déplacer vite ouais comme d'hab ça leur dit ah la vache ils sont déjà là ah eux c'est zeldar quoi ah ouais non mais du coup on va peut-être mettre des petits coups de boost on va se bouger les fesses puis le petit crachat il va ralentir un peu parce que ça gérerait pas qu'il arrive non plus tout seul même si on va prendre ça d'accord vous êtes plutôt du genre à partir par là bas ouais bah du coup il y a du monde sur le chemin donc il fait demi-tour le petit coquin croiseur léger et croiseur voilà là on va bien les prendre en sandwich toi tu tournes par ici on va lancer un petit assaut là dessus du coup j'ai même pas du temps de prendre le point dommage ça suffira largement à le détruire du coup toi mon pote tu vas aller te mettre par là elle demande de détruire le cerveau là pour l'instant super super ah ouais ok je suis mort ou qu'il se passe non ? moi j'vais bientôt l'être parce que putain qu'est-ce qui ah oui j'avoue t'es un peu tout seul pour le coup là ah mais je fin ah mais il me semble bien il y avait un putain de vaisseau qui avait survécu là fumier bah j'vais mourir je suis au pire hein je suis euh j'essaye mais j'ai ils m'ont tellement euh explosé vite fait que regarde ça j'ai plus de cerveau j'ai plus d'armes j'ai ah ouais j'avoue bah en même temps ils sont trois hein moi ils étaient que deux tu vas le prendre ce putain de point oui allez 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 aaaah ça va être tendu ouais de toute façon si tu te prends un truc à la con genre euh yes bien joué bon après la question ouais c'est si jamais tu te prends un truc du genre euh des dégâts aléatoires à la coque c'est fini quoi ouais par contre il va falloir que tu ailles t'aille tenter de les avoir parce que là au point une baise hein t'as qu'elle plaît ce truc est là qu'elle plaît ouais ouais t'inquiète on va s'en occuper déjà y'a lui là qui fait chier là mais je vais gagner ce duel hein y'a pas de soucis non non tu t'enfuiras pas faut vraiment à chaque fois les choper et viser les moteurs ils étaient trois hein je crois euh chez moi ouais j'étais trois un que j'avais bien bien amoché tu veux que je gère le petit crachat ah oui je te le laisse oui c'est pareil t'as pas tort excellente idée ok donc lui déjà on va le défoncer attend mais j'arrive où il me charge putain le mec il me charge quoi il a défoncé l'intégralité de son vaisseau en me chargeant ce con il recommence mais tant mieux mais qu'est ce qu'il fait je sais pas mais arrête tes conneries vite beau fleuve parfait non mais sans déconner qu'est ce qu'il fait c'était quoi cette espèce de stratégie de merde là c'est qu'est ce que mais pourquoi bah oui c'est un peu ça mais qu'est ce que putain de quoi qu'est ce que putain de quoi qu'est ce que putain de quoi encore encore un youtubeur qui termine sa série phare et oui mais ça veut pas dire qu'il arrête complètement non mais bon voilà 2019 c'est dur pour youtube pire tube fousure de fibre oh mon et maest qu'est ce qu'on va faire reconvertis toi on tira sur pire tube c'est pas grave il y a plein de gens enterrissants dessus alors qu'est ce qu'il a pris il a perdu deux troupes ok ça va il va survivre ouais il a survécu ouais s'il avait pris le machin comme quoi il prenait des dégâts c'était fini mais là il a survécu du coup de justesse mais il a survécu c'est propre ah encore un petit peu de chaos alors percé il essaie de bloquer nos forces on a le contrôle de la zone arrière un point d'action pour chaque flotte qui a pris part à la bataille ok on s'en fout un peu est ce que tu veux que je le fais peut-être en auto celui-là ouais je pourrais le faire en auto si on est... oh putain il nous a fait mal quand même la vache ouais bon bref on a un vaisseau amiral qui a pris un niveau donc on va avoir une compétence et ça c'est cool alors on a réussi la percée et en plus on a eu un plan de bataille écoute j'ai envie de dire c'est plutôt cool bon par contre il s'est re-blindé là pas trop gênant on va pas attendre cette fois on va y aller lui faudra qu'on s'en occupe aussi un moment bah on retour quand on reviendra pour peu qu'on réussisse la mission spéciale et que du coup l'intégralité de l'œil de levête erreur soit à nous m'h alors du coup on a un tour pour aller s'en occuper bon on n'est pas complètement réparés mais du coup on doit avoir un niveau quelque part voilà alors qu'est ce qu'on a... un point de déplacement supplémentaire un truc qui répare plus vite mais c'est pas cumulable alors déjà qu'est ce qu'a l'autre flotte ah merde tu l'as sélectionné qu'est ce qu'a l'autre flotte du milieu comme comp elle a tous les nouveaux engagés sont recrutés niveau 2 d'accord on pourrait prendre l'ingénieur ça cumulerait pas un point de dévoration supplémentaire on s'en fout ou alors l'entretien des vaisseaux pour toutes les flottes alliés du système diminue de 25% c'est pas mal ça aussi allez on va prendre ça voilà comme ça on passe en positif est ce qu'on peut pas recruter à droite à gauche dans ces flottes vérifier là on est à 67 non on est à 110 sans pouvoir recruter une petite merde ouais sachant qu'il y en a déjà une et dans celle du milieu on peut recruter alors je pense que oui j'ai un oeil ah on est à 194 sur celle là donc on pourra recruter un croiseur ça nous permettrait pas de recruter un dévoreur mais ça pourrait rendre le truc un peu plus versatile on va dire genre toi là on va l'appeler alors on a quoi la grosse chaussure là c'est gauche là c'est droit on va l'appeler quoi la semelle la semelle c'est bien la semelle c'est très bien et on va à l'assaut champ fit au tir champ fit au tir à l'assaut salut salut les champs on fait la bataille pas le truc spécial alors ordre de déploiement on va éviter peut-être de mettre ceux qui sont blessés genre on va mettre ça à la place sinon on a quoi on peut peut-être mettre mieux non que ce truc là on a 3 3 cuirassés quoi je vais peut-être enlever un cuirassé puis te mettre deux trucs qui bouffent ça sera plus fun c'est quoi la black legion les deux c'est la black legion ouais la black legion au menu les gars allez c'est parti ça va pas changer mon ordre de déploiement là de t'appeler non c'est bon alors est ce qu'on va voir une vue sur la fameuse station ce serait cool ça comme peut-être plutôt dans la mission spéciale je pense on a quand même on voit quand même qu'on est en l'oeil de la terreur ouais ça on est globalement dans l'oeil de la terreur pour le coup c'est vachement moins lupineux qu'agrippin a quoi on le voit il ya les petites stations et tu vois que c'est un monde qui a été explosé une petite station alors attends je ne vois pas moi je la vois aller à l'ouest ah oui effectivement respecter espèce de chaîne là qui revoit le grand rond les grands ronds bien rouge intéressé alors du coup qu'est ce qu'on a comme vaisseau on a un champ de sport et une sport à écho ok ou alors ah bah la pourriture 627 qui est pour toi du coup les questions ne se posent pas du coup je vais prendre l'intestin spatial et le pourfondeur des festins et donc là on est sur un truc frontal brutal pas de classique mais néanmoins efficace c'est ça pas de stress la mission actuelle c'est tout droit et il faut qu'on transforme des trucs en vaisseaux à la dérivée par là bas donc on peut envoyer un petit truc ici et un petit truc là c'est parti on va voir qui c'est qui va le plus vite par contre le petit croiseur léger il trace sa route c'est tellement abusé le temps de rechargement de la sport à écho c'est combien 150 180 contre quoi peut-être même pas 80 90 pour le champ de sport ouais mais la sport à écho tu la caches bien tu peux scanner l'entente et de l'armée quoi ouais mais le champ de sport tu peux en foutre partout sur la map et faire un max de dégâts quoi on va pas trop tout seul devant toi on reste planqué tu vas t'arrêter ici alors est ce qu'on arrive à scanner quoi que ce soit un petit truc parfait un gros truc parfait bon par contre la sport a complètement foiré ça c'est dommage bon je vais m'arrêter au niveau de ta petite cacahuète là ça me va huuuuh et ben putain ils ont eu envie de se la faire t'as quoi toi ? c'est juste du pur tir intéressant je charge un peu là parce que la petite cacahuète est en train de se faire défoncer pour le coup merci de te téléporter ça me venait encombrant là je suis te raté ouais c'est téléporté là où il était merci bon je vais m'occuper de l'autre front du coup ah en plus il y a des mecs à désarmer là et toi c'est parti faut arrêter de glander stop stop arrête toi arrête toi arrête toi arrête toi pivote oh c'est un petit slide de tyrannine là c'était beau c'est parti bon alors lui on va le foutre en 4 pour qu'il se fasse pas trop vite allumer puisqu'il faut qu'on le mette en... voilà il est où l'autre vaisseau qu'on doit mettre en... ah t'es en train de le dévorer non c'est pas grave je me suis de... pas trop le dévorer je vais changer de seed il s'est planqué dans la nebuleuse avec toutes ses troupes le petit coquin quelque chose me dit qu'il va pas aller loin allez allez parfait j'ai fait ce que j'ai pu mais ok lui c'est bien une épave à la dérive nickel hop tu me le repousses dessus c'est pas grave par la vache il a pris cher tout aussi ouais je sais pas exactement pourquoi ce serait cool un petit truc mine de rien qui fait que le champ de sport ça régénère les vaisseaux de tyrannie ça serait craqué ouais ça serait craqué comme si c'était pas déjà il lui reste une toute petite merde il essaye de sniper ton vaisseau le petit sabrin salut mec bah alors il y en a un que t'as chopé et l'autre il a 23 sauts sur sa tronche ça devrait bien se passer je pense je pense alors un de moins deux de moins c'est la vache quoi et toi tu te tires dessus de l'autre bout de la même quand même ou tu t'es craqué par contre non non j'ai fait exprès si tu regardes il a des il a des tirs de allez il a des tirs de la carapace à pointe ah oui bon de toute façon là oui les assauts vont le gérer large ouais voilà ça c'est fait il y en a comme qui dirait au suivant on va pouvoir aller gérer l'imperium et revenir se faire l'opération spéciale yep on a dit qu'on faisait cette mission dans cet épisode donc on le fera bon bah ils se sont fait défoncer nous est-ce qu'on a pris quelques niveaux non par contre je pense qu'on va construire un truc de réparation ici ah quoique on peut faire un un amas de planétoïdes ouais ouais on peut faire une gestation plutôt badass mais on en a déjà pas mal je crois dans le coin ah on en a qu'un seul ah oui on en a qu'un seul effectivement bon après si je mets ça ça fait des bonus de réparation non ? 26% plus 3 de points de coque ouais bon ça va le faire voilà 42% de réparation par tour je pense que ça devrait le faire ouais alors est-ce qu'on avait autre chose à faire à Agrippina pour le coup ? la flotte de Finchari on a dit qu'elle faisait quoi ? elle se réparait tranquille on va peut-être l'emmener à un endroit où elle pourra se réparer voilà et ensuite Agrippina alors Agrippina ici on avait géré le bordel ici il fallait qu'on recrute je crois ouais 365 ah on peut recruter un gros oh bah oui c'est pas mal ça oh c'est très très bien ça viens là petit ah mais non on est à 1027 si je recrute un gros oh la tristesse 1027 sur 1000 on est loin du niveau d'après ? ouais on peut quand même un peu un peu bon tant pis on va devoir ne pas recruter un gros donc on va recruter du coup on aura un deuxième truc qui bouffe on va pas se faire chier et peut-être un comme ça 160 on peut recruter un comme ça ou un comme ça bioplasma ou pyroacide ? les deux alors les deux, c'est parti voilà on est à 999 sur 1000 alors ça c'est un devoreur donc il est à 0 ça c'est un devoreur donc il est à 0 ça c'est un tireur donc il est à 4500 hop donc qu'est-ce qu'on avait à faire ? on peut prendre Amistel on a la force on peut aussi donner l'assaut sur Agrippina lui-même on a la force également on va attendre deux tours ah t'as envie d'attendre deux tours ? oui c'est vrai que est-ce qu'on peut aller jusqu'à Yaïor ? c'est ça la question ou est-ce qu'on peut aller ? on peut aller à Yaïor directement ou aller les titards cash allez on va pas les faire tout de suite de toute façon les combats à quoi que bon allez ça va faire un gros épisode de combat c'est parti on va faire celui-là d'abord ordre de déploiement il y a tout le monde appel au combat il est là en plus ils ont même pas de général par contre ils auront peut-être un cuirassé on en a pas on verra ça se croque ouais ça se croque t'as dit d'ailleurs j'ai l'impression que les cuirassés tyrannite sont quand même vachement gros par rapport aux autres cuirassés ça se croque peut-être par rapport aux orques les orques ils étaient balèzes quand même voilà une bonne flotte à l'ancienne avec que du croiseur alors ça c'est pour toi ça c'est pour toi et toc 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 c'est pour moi alors on a quoi ? ok on est sur du classique je crois que je vais monter tout en haut jusque là direct puis je ferai la bifurcation ça me va je vais prendre du coup la ligne là et puis ici et là je ferai une chicane je ferai une chicane Alors on a quoi ? Lui qui a pas mal de torpilles, ici on a des tirs, ici on a des vaisseaux, d'accord, on a des vaisseaux ultra spécialisés dans cette bataille, pour le coup. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé un gros paquet là-bas, vraiment un gros paquet. Ça c'est un escorteur, un escorteur, un escorteur, ok il a envoyé un gros paquet à l'escorteur, et là au milieu il y a un vaisseau, un gros vaisseau tout seul qui se balade, je sais pas ce qu'il fout là, en tout cas vu sa vitesse ça doit être un truc un peu badass, on essaie d'aller le choper tiens, pour être fun. Allez, choper moi ce point, on en a parfait, et on va essayer d'aller intercepter, ah non il est pas tout seul là, je me disais aussi, on va quand même essayer d'aller les intercepter, on va aller essayer d'aller se planquer dans cette petite... On va aller se planquer dans les astéroïdes, comme ça ils auront des angles de tir un peu à chier. On peut même carrément aller prendre le point ici si on veut. Oui on va engager le combat alors que Katox a même pas encore pris son truc. Oh mais le mec il m'a vu ! Le petit coquin ! On peut pas pouvoir éviter ça à ce moment là, ouais. Ouah c'est pas trop drôle. Alors ! A l'air d'avoir souffert à grand chose. Non c'est un truc qui ralentit là, ça fait rien d'autre. Bon ça fait que mon vaisseau est un peu tout seul devant, mais rien de foufou non plus. Alors c'est parti pour attaquer celui-là. Hop ! Hop ! Ah putain mais il va en balancer un autre le coup ! Pourquoi j'avance pas là, sérieux mec ? Tu fais quoi ? Oh la la le corneau ! Bon toi, balance des tarpilles dans le tas, voilà, ça fera le taf ! Ici ! Oh la la, comme il a volé ! Allez envoie moi tout ce que t'as ! Oh putain mais c'est con ! Oh y'a un autre gros là ! Le petit salaud ! Un croiseur gothique ! C'est pas censé être de l'Imperium ça les gothiques ? Si ! Non ils sont en force hein ! Toi tu vas te faufiler par là ! Il a la dérive c'est nickel ! Ah putain il va sauter le coup ! Poussé ! De justesse ! Alors y'a deux bombes mais c'est des bombes qui ralentissent donc c'est pas trop grave ! Attends mais tu veux pas dégager devant moi toi ! T'es où ? J'arrive même pas à le voir pour le viser avec mon boulet de démolition quoi ! Ah qu'est ce couille ! Apparemment tu l'as eu ! Tu m'étonnes j'ai dû lui charger dessus comme un gros sac ! Y'a lui qui me fait chier là il m'a détecté ! Alors toi on va t'envoyer des vaisseaux ! Toi je sais pas pourquoi tu vas dans ce sens là mais tu casses un peu les burnes ! Ah j'ai quand même souffert hein ! On va pas dire le contraire ! Avec leur foutu... Leur foutu mine là ! Bon lui il va se faire bouffer donc y'a pas trop d'urgence ! Voilà ! Mutinerie ! Il va pas tarder à se rendre ! Ah ! Normalement on aurait dû gagner ! Il va y avoir un autre vaisseau quelque part ! Qui se cache ! Normalement d'un instant où il passe en mutinerie on est considéré comme ayant gagné non ? Ah non tiens ! Peut-être qu'il y'a des mutineries définitives et d'autres non ? Ouais peut-être que s'il lui reste l'appel aux armes là ça marche ! On a encore une bataille à faire et après on pourra passer le tour ! On va s'occuper de l'imperium ! Ça va faire un gros épisode ! Bon épisode ! Ici on va peut-être poser un monde couleuse non ? On va poser un en dessous ! Ouais on va poser un là donc on va se contenter de... Un petit nuage de sport ! Un petit nuage de sport ! Donc on a une bataille ici également ! C'est parti ! Alors y'en a un où l'amiral est déjà mort ! Ah et on peut réussir à avoir trois plans de bataille sur cette mission ! Ça ça fait plaise ! Bon nos deux vaisseaux amiraux va falloir spammer le... Le truc qui refait les troupes là ! Bah... s'ils sont dans le orange ça sert à rien mais... Bah y'en a un qui est dans le orange bas, y'en a un qui est dans le vert bas donc... On va remonter direct tout en haut du orange et tout en haut du vert quoi ! Tout verra tout verra ! Ah elles sont classe les artworks quand même ! Faut avouer ! Bon par contre c'est cool la petite ciné de début là ! Il y a deux combats mais au bout d'un moment... Voilà quoi ! Ouais on commence à connaître nos vaisseaux ! Je regarde si on peut pas la faire sauter dans les options ! Alors on te donne la festoyeuse... Et on a quoi d'autre ? Le grillon... Ou le glaviau vivant... Voilà c'est les mêmes du coup ! Hop ! Bien ! Le combat va s'apparenter à... Un gros rush ! J'en fit au tir ! Ouais ! Globalement ! On va tout droit ! Attends ! Je vais pas sélectionner tous ! Mettez vous en ligne droite ! Voilà ! Hop ! Et on avance ! Et donc du coup... Toi t'es dans le jaune... Ouais ! Donc on va te faire une petite... Poche de frais ! Directe ! On gagne 15 poules ! 15 peuples ! C'est déjà pas mal ! Alors il a mis des gens... Tout à gauche tout seul ! Pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Bah du coup... On va essayer de les choper hein ! On nous met des... On nous met des apans ou on jette dessus hein ! On n'est pas chiant ! On donne des trucs comme ça... Regénération de la coque ! C'est beau ça ! Bon faut qu'on chope celui où... Qu'a le petit euh... Les petits plans ! Les petits plans ! Gardez en tête ! Faut pas tout détruire ! Pas tout détruire ! Pas tout détruire ! Pas tout détruire ! Même pas drôle quoi ! Oh ! Ils sont plus nombreux finalement que prévu ! Ah ! Oh la la ! C'est terrible ! Quelle joie ! Ah non ! Quelle tristesse ! Oh non ! Bouhouhou ! C'est moi il me charge dessus les cons ! Il se charge dessus les cons ! Ah non ! Ça va s'arrêter ! Alors ! Qu'est-ce qu'on a... Y'a que des petites merdes ! Ah ! Là-bas y'a un plus gros ! On va lancer un peu de flottement ! Toi tu es sur mon chemin, tu dégages ! Voilà ! Merci ! Ça y'a ! On a les plans ! Ça y'a ! Ah ! J'ai déjà oublié ! Avance toi ! Ah ! Y'en a un autre qui a des plans là-bas ! Coucou toi ! Ah ! Comme il s'est fait annihiler son bouclier en un tir ! Ça fait mal aux fesses ! Là je pense qu'il a pris la bonne stratégie ! Passer au milieu de tous les vaisseaux tyrannides ! A mon avis c'était le bon plan ! Il a rechoppé son... Son plan le salaud ! Le sagouin ! Ah ! Il a réussi à le rechopper au dernier moment de nouveau ! Quel sagouin ! On en aura eu que trois ! Ouais ! Ça va ! On va pas s'en plaindre ! Déception ça va ! Trois plans et un système ça va ! Je considère que c'est une victoire ! Vos vaisseaux gagnent en niveau et efficacité ! Il serait judicieux de les sauvegarder ! Certes, je certes ! J'entends bien ! J'entends bien ! Bon bah... Ils ont ouvert en deux hein ! Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? C'est un amas de planétoïdes ! Bon, on peut refaire un petit gestation des familles ! Parfait ! Donc du coup, ensuite, à Eidolon on avait bougé ! Donc il fallait qu'on passe le tour ! C'est parti ! Allons-y ! Ah ! Un petit assaut ! Deux mille ! Oh ! Qu'est-ce qu'on va faire avec nos points ? Non ! J'avais fait plan fraîche mon gage ! Bon, cela dit, il nous reste une flotte d'avant-garde ! Qui est pas suffisante ! Mais on peut en recruter une autre qu'on a pas encore recrutée ! Donc on peut recruter une deuxième flotte d'avant-garde et y aller ! Si on a pas envie de claquer nos points ! Finchara, il veut pas lâcher par contre ! Ah ! Ils font leurs petits coquins ! Bon, je pense que vu qu'ils bougent tout seuls depuis Scarus, ça sert à rien de pas le bloquer ! Donc je vais le débloquer et balancer une flotte dessus ! Allez, on va faire ça tout de suite ! Hop, donc là on débloque et on balance ! Une flotte vangarde des familles ! Donc dans deux tours, il va se pointer ! Bon, on s'en fout ! Hop là ! Ce qui veut dire que là, on va accueillir notre con ! Bon, avec deux flottes ça suffira largement ! Derrière, Shinshari c'est dans combien de tours ? Six tours ! Ok ! On pouvait pas te recruter pour ça ! Avec Reclina, c'est au tour prochain ! On peut recruter un petit vaisseau à 185 ! Qu'est-ce qu'on va prendre ? Il était où l'autre avec ces deux ? Il était où l'autre avec ces deux ? Oh c'est pas mal ça ! Allez viens ! Du coup, l'autre c'est six tours et l'autre c'était où ? C'est à Nemesis Tessera, on se prend un assaut ! Dans quatre tours ! On a le temps de venir ! On va prendre la flotte de Shinshari ! Hop ! On va s'occuper de ça ! Ah mais on a aussi cette flotte là qui peut complètement y aller ! Bah nickel ! On va faire ça ! On va envoyer cette flotte là ! Et celle de Shinshari ! Et on va recruter une flotte à 1000 pour gérer les Zelda avant qu'on les oublie ! Bon c'est dans six tours ! On va se dire qu'on y pensera ! Ah mais il y a un truc de raid en fait ! J'avais pas vu ! Si on n'a pas une flotte stationnée dans le système, il y a 20% de chance qu'on ait une invasion ! Où c'est ? C'est pour ça ! Sur le truc de Shinshari on se prend toujours des assauts là ! A Jubal ! Attends ! Jubal ! Jubal ! Jubal ! Jubal ! Il est où ? Je sais même pas où c'est ! Heu... à Shinshari ! Tiens mais ce que je vais faire c'est que je vais recruter une petite flotte de merde ici ! Tu vas là ! Tiens toi ! Voilà ! Ah ouais ! Comme ça on va ressortir la flotte de Katox des tiroirs ! C'est donc cela ! C'est donc la flotte de Katox celle-là mais c'est une belle flotte ! On va ressortir des tiroirs ! Et on va être bien comme ça ! Et Shinshari s'il tourne largement le temps de s'en occuper ! Pas de problème ! Heu... donc du coup... Il fallait qu'on passe un tour pour gérer l'Imperium là, d'accord ! Et Agrippina... comment ça se passe ? Tu ne veux pas faire Eidolon maintenant ? Heu... bah non ! Il faut qu'on... Faut qu'on attende les milles de l'Imperium tout à gauche là ! Hein ? Qui arrive le prochain tour ! Ah oui c'est vrai ! Par contre on peut faire des trucs... On peut complètement faire des trucs si on veut... Du côté de... du côté de Agrippina ! Bon ça se fait que je ne peux pas recruter... Ah parce qu'il n'y a pas de... merde oui ! Ils ne sont pas disponibles les chantiers naval parce qu'il y a... Il y a Agrippina justement sur le chemin ! Les vilains ! On pourra faire tomber Agrippina si on veut ! On va passer au prochain tour ! Ah oui c'est vrai il y a le truc dessus ! Bah qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Ici ça va tomber aussi ! Ici ça va tomber ! Ici ça va tomber ! Il y a Dantor éventuellement qui va pas tomber ! Et l'Elytar ! Bah encore on peut passer le tour ! Sinon ! Je vais faire celui-là en auto ! Parce que... voilà ! Il faut que tu sois là ! Hop ! Oh putain ! Oh putain ! Oh la vache ! Ils sont tous barrés ! La violence ! La violence ! La violence quoi ! Je m'attendais pas là ! Putain ils ont buté Glavio vivant quoi ! Ils ont forcé euh... Ah non mais toute la flotte est morte en fait ! Parfait ! Ah quoi que... Ils ont... Il y a quoi ? Il y en a... 5% là bravo jusqu'au prochain tour ! Et non ils sont peut-être pas morts en fait ! Par contre oui ! J'avoue là... C'est un peu WTF là ! Mais bon... Ok ! Vous abusez un tout petit peu là ! La flotte à 23 c'est... Ha ! La flotte à 23 ! Bon bah du coup un chef ! Qu'est-ce qu'on a comme chef ? Récupération rapide, sport éco... Un petit champ de sport tiens ! Aïe ! Oui ! Est-ce qu'on aura assez... On pourra recruter ? Oui ! On pourra recruter un gros dès qu'on aura ce qu'il faut ! Donc pour l'instant on n'est pas aux pièces ! Ah mais j'avoue ! Ils m'ont pris par surprise là ! L'ordre de déploiement devait être tout pourave ! Ouais mais l'ordinateur franchement ! Quand il joue ! Ouais faut pas non plus euh... C'est un peu comme le Total War ! Parfois tu fais mais... Pourquoi ? Quel intérêt ! Quel intérêt ! Ouais je pensais qu'on était suffisamment en surnom pour que ça passe ! Mais bon bah écoute ! Prochaine fois ! Surtout euh... Allez genre le vaisseau capital de la flotte et tout ! On va le mettre en première ligne c'est quoi ! C'est le plus important ! C'est clair ! Première ligne ! On a deux vaisseaux et on a deux cuirassés mais... Nan on va en embaucher qu'un ! La logique euh... La logique guerrière du PC ! Mettons le portavion en première ligne ! Bon bah du coup on fait pas auto hein ! Euh du coup on fait pas auto ouais ! Par contre je vais juste AFK deux secondes ! J'en reviens tout de suite ! Ok ! Quand on prend ! Ça grim ? Pet colis .. Le sont resultants d'air faisait la pluie ! Nice програмme ! Tu vous energetic pour la mutuit ! Quoi que vous pensez ? Impé Such ma... Ma seconde bouche ! Certaines échanges legalisables ! Hop là, du coup, du coup, du coup, du coup, cette tente de déploiement, on a la grosse chaussure, on a la semelle, c'est pour être le baptême de la semelle, par contre, on a aucun dévoreur, je suis désolé, Katox. Et on ne peut aligner que 1300 sur 1500, c'est peut-être à ça que servent les petites biens pour compléter, mais bon. Le refil entre deux briques, hop. C'est ça, un petit peu de mortier. La part de tarte de Dame Célie. En même temps, on a tellement de thunes qu'on pourrait en embaucher et les envoyer se sacrifier en chargeant l'ennemi, spammer leur champ de sport. Pourquoi vous faites ça ? C'est des tyrannies, non ? On n'est pas là pour se faire chier. N'empêche, je suis sûr que c'est une partie du gameplay, sinon ils n'auraient pas ce truc-là qui fait qu'ils spamment des champs de sport. Ce sera des champs de sport vivants, en fait. Ouais, à mon avis, oui. Quand tu as des grosses bastons, tu complètes avec deux, trois. Et en plus, tu les envoies pile dans le tas, et ça va bien tout désorganiser. C'est ça. Je te laisse le rôdeur du vide et le boulet de démolition, sinon c'est champ de sport. Non, t'as pas. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a ? Bah après, tu me dis ce que tu préfères. Bah, euh... Je prends tout le reste. Je chopperai le reste. Bon, écoute, je vais prendre ces deux-là, et puis je vais te donner celui-là. Attends, je me suis couré. Je prends ça, et ça, et je te laisse suivre. T'aimais. T'aimais, fais-mais, fais-mais. Alors, c'est des points de capture, d'accord. Bah, j'ai envie de dire, c'est des points de capture en roche. truc avancé tout droit c'est bien choper celui-là toi aussi s'il te plaît, tu retrace ta route oui, recharger donc votre truc merci ah lui il manquait un petit peu de PV c'est pas fondamental honnêtement alors est-ce que je peux leur caler un champ de sport sur la tronche ils vont aller où après, sûrement vers là je suis loin quand même hein je crois pas trop l'ennemi a cessé une zone stratégique allez après celui-là on se fait à l'œil de la terreur enfin dans la base avancée des Black Crusade ça fait un épisode très long mais c'est pas grave c'est pour le plaisir on va aller les défoncer vite fait ah j'ai une Spore Echo mais elle a vraiment un angle trop pourri quoi allez à Rocher boum on va voir un peu ce qui traîne chez moi pour l'instant il va tout ouvert moi oh pas mal ok un gros gros ça fera les gars vous crochez qu'est ce que vous foutez ? vu que le gros il ralenti je vais essayer de lui caler la petite Spore Echo sur la tronche alors c'est parti on charge avec le lacet droit pas pitié la technique du c'est tout droit on est quand même en train d'apprendre une barge de bataille c'est genre le truc au niveau du lore c'est genre le truc intuable ouais bah t'as vu le nombre de vaisseaux intuables qu'on a une barge de bataille c'est genre il y a une barge de bataille par chapitre bah d'un autre côté c'est vrai qu'elle résiste faut avouer je veux pas dire le contraire elle est badass oh non oh oh il me charge dans le dos d'accord bah écoute c'est le mieux c'est fait toi plaisir j'ai envie de dire c'est clair franchement aucun problème ah non mais j'avoue la barge de bataille est balèze elle résiste sacrément faut pas dire le contraire cronche mais dis donc j'ai plus du tout de troupes sur ce vaisseau faut que je fasse greffe stop arrêtez vous stop out out oh elle a un peu elle a un peu endommagé le bouclier de mon vaisseau ça va moi j'ai surtout voulu un peu quoi de passer dans tous les sens c'est plutôt propre ouais des petits niveaux même pot et on a réduction de la menace de la période de 3 ça c'est bien utile ça tiens bon là il crée des trucs mais il va tout perdre de toute façon ça va être assez vite vu hop là coucou Agrippna ah alors qu'est-ce qu'on a ici imandes biomasse amas de lune donc on a un truc à 8 amas d'astéroïdes foie de yamak tiens c'est pas ronc ouais c'est pas fifou le chantier naval on en a déjà pas mal dans cette zone peut-être se contenter d'un petit nuage de sport il y a des gens là il y a des gens là il y a des gens là comme ça on s'en fout un peu en fait on peut enchaîner Heidelon et Agrippna ouais il est heureuse quoi Dantor putain la tristesse on peut enchaîner Dolon et Agrippna alors du coup là ça fait un épisode qui fait quand même déjà une heure donc on peut peut-être se dire on déroge à notre promesse et le prochain épisode on fait Agrippna et Dolon et le chaos d'un coup faisons comme ça je pense que vous viewers on ne nous en voudrait pas de finir sur un magnifique cliffhanger de ce genre là je sais que vous nous en voudrez mais c'est pas grave on vous aime quand même n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit du coup et bien à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous salut 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 salut